Bonjour les amis, bienvenue dans l'actu, on va parler des filles sur Valorant qui font des super performances, des filles françaises bien sûr, donc ça va nous rendre quand même très fiers. On va parler des VCT avec GentleMate, le gros échec, le gros gros échec de GentleMate et surtout il va y avoir des têtes coupées, donc on va débriefer un petit peu tout ça pour le plus grand désarroi des français parce que je pense qu'on va perdre cette majorité tricolore. Moi je le sens en tout cas. Et les VCL, la Challenger France avec les playoffs qui se jouent, et une affiche de finale avec JobLive qui va aller défendre son titre. Bonne vidéo, bonne actu à vous, merci de vous abonner pour me faire plaisir tout simplement, faisons grandir la communauté Valorant, passez une excellente vidéo les amis. On est très content sur la scène féminine les amis parce que Valiant a réussi à décrocher son ticket qualificatif pour les GameChangers. Voici l'arbre et malheureusement ça n'a pas été le cas pour Zeran, ce qui échoue sur la dernière marge donc je suis un peu déçu. Également d'aborder ce sujet par rapport à Zerans. Voilà, elles ont été battues en combat fratricide. Zerans-Valiant, c'est Valiant qui l'a emporté. Voilà, avec des françaises un petit peu des deux côtés qui nous représentent. Et c'est Mel et Ninou qui ont pris le dessus en ne perdant aucun match, en ne descendant pas dans le loser bracket. Et malheureusement, donc félicitations donc à Valiant. Mel et Ninou mais également au staff de Valiant. Et notamment Zampoyo que je salis très très fort, qui fait un gros travail avec les filles. Félicitations, je suis très content pour vous et je suis très fier de vous. Continuez de nous représenter sur le circuit international. On a donc chez Zerans, on descend en lower bracket. On se bat, on se bat, on arrive un petit peu à grinder. D, on bat donc Charbon, ensuite on bat BLK et Alternate pour la place qualificative. Eh bien, on échoue 2 à 1. On concède un petit peu la première carte sur Aven. On se bat, on revient très fort avec du mental sur la deuxième carte. Dénouement final sur la dernière. Overtime ! C'est dur, c'est compliqué, on s'est battu. Mais malheureusement, les nerfs ont lâché. On a peut-être un petit peu Loupiote qui est passé à côté de son match. En tout cas, sur la dernière carte, 13-21, je pense que c'est une personne qui est très combative et qui va s'en vouloir. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas, j'ai regardé le match. Il y avait des approximations un petit peu des deux côtés. C'est des matchs à grosse tension. Oui, on échoue encore une fois. J'aimerais voir plus d'équipes, plus de représentantes en tout cas françaises au niveau international. Mais je pense que c'est une grande leçon. C'est de l'expérience qui est acquise sur le fait de calmer, de relativiser, que c'est quand même un bon parcours. Oui, le format Valorant est chiant parce qu'il faut attendre encore une fois des mois et des mois et des mois avant de revenir. Là, il y a eu, c'est juillet, août, machin. Il n'y aura rien avant 3 milliards d'années. Mais ne déméritez pas parce que c'était quand même un beau projet. Vous avez donné beaucoup d'émotions, je pense, à beaucoup de fans de Valorant, y compris sur la scène féminine. Parlons donc des VCT. Ah, des VCT, j'ai un petit ton un petit peu nonchalant parce que je suis un petit peu touché par la situation qui arrive. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur Gotaga, Squeezie, le petit mensonge, la transparence, la fausse transparence, etc. Sur l'écartement de existence, etc. C'est du passé, j'ai traité ce sujet. Merci, au revoir, je n'éprouve aucune amertume, aucun ressentiment personnel à l'égard de Gentlemates ou quoi que ce soit. Ils gèrent leur club comme ils ont envie. Maintenant, je vais parler en tant que Malek parce que cette équipe m'a touché comme à beaucoup d'entre nous. C'est des Français, il y a un gros storytelling derrière. On a appris à les rencontrer, à comprendre un petit peu ce qu'il y avait dans leur particularité à chacun, dans leur caractère. Même si moi encore plus que vous parce que c'est des joueurs que je connais depuis des années maintenant. C'est des anciens coéquipiers, des joueurs que j'ai même formés. Et donc, je suis très touché par cet échec cette saison. Ils ont échoué tristement sur le dernier match face à Navi, qui est dernier en plus de ce split. Une seule petite victoire et c'est face à Gentlemates. Je pense que c'était une marche qu'ils auraient pu justement dépasser. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, Gentlemates finit dernier des VCT. Trois victoires, sept défaites sur les deux splits cumulés. Et ne prendra pas donc son ticket pour les playoffs. Mais surtout, ça sonne un petit peu le gong de départ, le gong des Hunger Games et de qui va survivre maintenant chez Gentlemates. On a eu changement dans le staff. Donc, très certainement, qu'il peut encore laisser supposer qu'il va y avoir du remaniement dans le staff. Parce qu'il manque un head coach. Ou est-ce qu'on laisse passer MADC en head coach ou pas ? Est-ce que lui aussi va être écarté ? On fait une refonte parce qu'en général, quand tu veux recruter un coach, ce coach vient avec du staff et vient avec un coach assistant, un analyste, des joueurs, enfin des mecs avec qui il apprécie travailler, avec une méthodologie de travail à part entière et ce genre de choses. Donc, on pourrait peut-être voir également du changement côté staff. Et je vais vous lire un petit peu les messages différents des acteurs de Gentlemates de cette année. Et notamment, MADC, donc mini avion de chasse. Kevin, que j'embrasse très fort, qui nous dit « La fin est mon bilan. Selon moi, nous n'avons pas été assez bons en coaching staff pour les joueurs. Ils sont loin d'avoir atteint leur potentiel, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'équipe. Nous sommes arrivés en VCT avec une fausse confiance. » D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. « Nous sommes arrivés en VCT avec une fausse confiance. 3 maps sur 6 de prêtes et des fondamentaux non maîtrisés avec pourtant 5 à 6 mois de préparation. » Et donc là, encore une fois, je pense que la responsabilité, elle est collective. Là, ce que je lis, moi, c'est une abomination. 3 maps sur 6 de prêtes avec 6 mois de travail, normalement, c'est 1 mois une map. En tout cas, c'est le modèle que j'ai toujours eu sur CS, sur Valo. Donc, ce n'est pas normal. 6 mois de travail, des bootcamps, des moyens à leur disposition très respectables, des locaux, etc., pour justement bosser et avoir que 3 maps sur 6. C'est vraiment une catastrophe. Et quand il dit « On arrive avec 3 maps sur 6 », je ne suis vraiment pas d'accord avec lui parce que moi, j'ai vu GentleMate évoluer justement sur leur map où ils sont censés être forts et j'ai vu des grosses lacunes également. Donc, pour moi, ce n'est même pas 3 maps sur 6 où ils sont solides, costauds, où on peut dire qu'ils ont une map préférence. Il y a des équipes, tu sais très bien que quand tu vas aller sur leur terrain, c'est solide. Là, pour moi, GentleMate ne m'a pas donné cet effet-là. C'est ce que je veux signifier. Alors que Carmine Corp, pour le coup, ce n'est pas pour mettre de la concurrence ou quoi que ce soit, mais il y a des maps où les mecs, tu te dis, il vaut mieux pas aller jouer dessus parce que leur force individuelle fait énormément le travail. La formule qui nous a permis de nous qualifier en VCT, un mélange entre grosses préparations de match, idées innovantes et exploits individuels ne nous a pas permis cette fois ici d'atteindre nos objectifs. Alors, les exploits individuels, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est énormément la préparation, les antistrates qui a fait ça. Après, il a son ressenti. Moi, je ne suis pas en insight, je ne donne que mon avis, bien évidemment, et je réagis comme d'habitude à tout ça et c'est mon interprétation. La réalité, c'est que ce n'était que notre première expérience professionnelle dans le coaching d'équipe. Bien que nos passifs respectifs nous donnent des clés et une expérience très utile en coaching du Ginkie Pro, nous n'en restons pas moins des débutants. Voilà, donc c'est la première expérience de coach pour Existence. Pareil pour MADC, même si je sais qu'il est dans les staffs quand même depuis pas mal de temps. Existence a un gros background. Mettre ça sur le dos du débutant et ce genre de choses. Je ne sais pas. Oui, certainement, parce qu'il y a des choses qui ne referaient pas de la même manière. On a vu l'interview notamment de Zeich chez Carmine Corp qui avait expliqué que du split de l'année dernière à ce split maintenant, il y a eu du changement du tout au tout et qu'il a pu mûrir et prendre des décisions totalement différentes. Et la gestion un petit peu des individus est complètement différente par rapport à l'année dernière et qu'aujourd'hui, ils ont dû sévir un petit peu plus. Alors, je ne dis pas que Gentleman n'a pas sévié. Bien au contraire, je pense que ça a été le souci d'ailleurs. C'est les conflits en interne. Nous avons travaillé d'arrache-pied toute la saison pour pallier le retard qu'on avait accumulé. Mais plus on a affronté une équipe forte sur le papier et plus la préparation était intense, ce qui a parfois coûté la forme individuelle et la lucidité des joueurs. Les défaites et notre manque de progression nous ont par la suite mené dans une spirale négative. Donc voilà, ils pointent du doigt le fait peut-être qu'ils ont trop travaillé et que ça a pu amener de la méforme aux joueurs, très certainement. Je ne sais pas. Pour moi, plus on travaille, plus on est fort. Burn out, pas burn out, c'est vraiment des trucs dans lesquels... Je ne sais pas que je n'y crois pas parce que je sais, même moi j'ai été surmené, j'étais extrêmement stressé quand j'ai joué, il y a des fois où tu te mets trop la pression, tu as beaucoup trop bossé, tu es contre-productif. Vraiment, je connais ça, les journées de prac où tu veux faire 6-7 prac, c'est trop. Strat time, prac, débrief, machin, travail individuel, c'est trop. Mais derrière, ça paye sur le long terme en fait. Alors oui, peut-être de la méforme à des points vraiment temporels, mais pas forcément sur le long terme. Mais je peux le rejoindre là-dessus aussi. C'est un élément en tout cas qui nous dévoile, merci à lui. Pour tout vous dire, je suis fier de notre parcours depuis nos débuts, mais j'ai aussi beaucoup de regrets avec la sensation d'être passé à côté de notre préparation. Pour lui, ouais, la préparation VCT, c'est vraiment un problème. C'est trop de travail peut-être, accumulation, focus sur d'autres choses. Il nous parle encore une fois, qu'il s'en arrive avec une fausse confiance, qu'il y avait des maps prêtes, d'autres maps pas prêtes, je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup d'approximations et d'imprécisions. Malgré ce contexte, nous avons réussi à prendre deux victoires encourageantes sur le split 1 face à BBL et Vitality. Ces dernières semaines, grâce à l'arrivée de Cadavra et le repos forcé d'Existence, c'est un kick, ça aussi, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, ça commence à me saouler. Une nouvelle dynamique positive s'est instaurée. Je me suis excusé auprès de Logan, qui malgré ses performances, a dû laisser sa place à Cadavra. Donc on montre au-dessus du doigt que Logan a été écarté et qu'on a dû s'excuser, parce que très certainement que ça a dû être une mauvaise décision, parce qu'il était plutôt pas dégueu. Voilà, il était dégueu comme les autres, mais pas aussi dégueu que ce que les gens voulaient le laisser entendre. Ah oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Malgré ce contexte, nous avons réussi à prendre deux victoires encourageantes sur le split 1 face à BBL et Vita. Alors on est fiers, on est fiers de battre BBL, on est fiers de battre Vitality, dans l'état qui était Vitality la saison dernière, avec des joueurs catastrophiques. Non, parce que là, je m'adresse aux fans Vitality. Il faut une médaille pour vous battre en split 1 ? Genre, vous êtes qui ? Vous êtes le Real Madrid de Valorant ? Parce que vous étiez pourri, Vita, avant. Donc je ne suis pas d'accord. Et BBL, c'est pourri aussi. Tu bats Fnatic, tu bats le KC du split 1, tu bats, je ne sais pas moi, Fute. Ouais, là, t'es solide. Tu bats Sentinels du split précédent, ce genre de bail en VCT en Champions. Ouais, mais tu bats Vita ou BBL, je suis désolé, tu ne prends pas une médaille. Beyaz a pu prendre la totalité de ses responsabilités de leader et mettre à profit toute l'expérience qu'il a acquise auprès d'Existence, en prenant en charge l'intégralité des game plans sur toutes les maps, avec l'aide de Darly, l'assistant coach, l'analyste, pardon. Chaque joueur a su trouver sa place et prendre ses responsabilités avec enthousiasme. Ce qui leur a également permis d'être plus à l'aise en jeu, appliquant leurs propres idées. Donc là, on nous dévoile encore une fois que, voilà, avant Existence, après Existence, les gens ont plus de responsabilités, plus d'autonomie, plus de libre arbitre, et qu'ils sont plus épanouis, plus confiants, plus enjoyés. Donc forcément, ça laisse paraître un petit peu de soleil dans ces gros orages. Donc qu'est-ce qu'il veut sous-entendre ? Est-ce que ça laisse présager que l'équipe restera celle-ci ou qu'elle peut rester celle-ci parce que ça va mieux travailler désormais ou qu'ils vont être plus épanouis, que l'influence d'Existence était un peu compliquée ? C'est ça aussi. C'est là où vous voyez, en fait, qu'il faut interpréter ces choses-là. Et ce n'est pas de la mauvaise interprétation de ma part, qu'on soit bien clair. Ce n'est pas moi qui veux dire des mots qu'il n'a pas dit. Il dit le repos forcé d'Existence, je vous le dis, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas un repos forcé. C'est un kick, c'est une séparation. Et derrière, on a un paragraphe où il explique que les joueurs ont pu prendre plus de responsabilités, etc. Et qu'aujourd'hui, ils appliquent leurs propres idées. Ça, c'est ses mots. Donc on voit bien qu'il y a eu un conflit en interne. Et je l'ai expliqué dans la vidéo où j'en parle. C'est normal. C'est normal, en fait. Il y avait un problème. Il y avait un conflit de méthodologie. Il y avait un conflit de caractère, de choix, de choix de cartes, de choix de game plan, de choix de composition. Il y a du conflit. Point à la ligne. Et au final, le dernier mot, il doit venir à celui des joueurs. Tu ne peux pas forcer un mec à jouer Raze s'il veut jouer Jet. Ou alors Raze, tu ne peux pas le forcer à jouer d'une manière sa Raze, alors que lui, il n'aime pas forcément être trop agressif, trop passif, etc. Ce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc je n'en parlerai pas encore aujourd'hui. Un grand merci à vous, supporters et amis, de nous avoir soutenus. Un grand merci à GentleMate. Blablabla, blablabla, remerciements et ce genre de choses. Et on a Kadavra qui lui répond à son tweet. « T'es le meilleur, j'espère qu'on continuera ensemble. » Vous voyez, ça ne sent pas bon, ça ne sent pas très bon. Béaz, et là, vous savez que c'est mon meilleur ami, donc ça me touche énormément. Je le connais, je sais les difficultés qu'on a eues, lui et moi, à se faire une place dans le jeu vidéo, à quel point il a galéré, il a pris des mauvaises décisions dans sa carrière. Je l'ai insulté, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, j'étais tellement fier, moi, qu'il signe avec GentleMate, avec le projet SBG et tout. Et de voir un petit peu le cheminement que ça prend, je vous jure que je suis touché personnellement parce que Béaz est un grand, 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 grand humain. Je suis effaré de voir le niveau individuel qu'il a affiché. C'est un joueur qui respire la joie de vivre, je vous jure que c'était un mec qui n'était pas forcément épanoui, comme je le connais. Et oui, je le connais personnellement, je le défends. Non, je ne défends pas, c'était pourri. Voilà ce qu'il a proposé individuellement, il le sait. Il est frustré bien plus que ce que vous imaginez, croyez-moi, et ça peut lui coûter sa carrière, ça peut lui coûter en tout cas une place. C'est très difficile. Croyez-moi, il est plus impacté, lui, que ce que vous pouvez dire dans les critiques médiatiques. Bref, j'écris ce tweet avec les larmes aux yeux. Ça me fait tellement mal de dire, mais c'est la fin de saison pour nous, la situation était vraiment difficile, mais croyez-moi, on n'a jamais rien lâché. Il explique également que la situation était vraiment difficile. Donc, le repos forcé d'existence, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Pour une première année en VCT, tout le monde a progressé en très peu de temps. Je suis fier de mes joueurs, merci beaucoup pour votre soutien, vous avez toujours été là pour nous. On aurait voulu faire mieux et vous offrir une meilleure saison. Désolé, SBG, cœur, M8. Voilà, j'ai l'impression que c'est la fin d'un chapitre, qu'on veut clore, etc. Et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer plus tard. On kick Beyaz, on kick le staff, on ne kick pas Beyaz. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Si tu kicks Beyaz, c'est pour prendre de l'inter. Il n'y a personne en France qui a les épaules pour lead. Concrètement, je le dis, par Renzo, etc. chez Liquid, mais encore une fois, vous voyez bien le niveau de Liquid à l'heure actuelle. Ça struggle quand même pas mal. Donc, c'est compliqué. Donc, si tu t'internationalises, dans ce cas-là, Beyaz n'a plus aucun sens de rester. Ta case, tu maintiens, tu ne maintiens pas ? Je pense qu'en termes de duely, si on compare les stats, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout un six mois convenable pour ta case. Logan, on le dégage, on ne dégage pas ? On revient en arrière, on ne revient pas en arrière ? Frustration, pas frustration ? Cadavra, tu viens de le signer, tu le maintiens, tu ne le maintiens pas ? Si tu le maintiens, tu restes en France ? Tu ne restes pas en France ? Tu ne t'internationalises ou pas ? C'est très compliqué. Donc là, il va y avoir une gestion en interne très compliquée. J'ai sélectionné un petit tweet, j'ai sélectionné un petit tweet d'un fan GentleMate, d'un fan GentleMate qui, juste pour soulever un débat, juste pour soulever un débat, je chie sur l'humain, ramenez-moi les Avengers, balègue du reste. Voilà, Asgard qui répond ça, parce que Tamari, lui, a dit j'espère vraiment que vous ferez le choix de l'humain plus que les performances. On est là pour eux, pas pour viser forcément le top 1 avec des joueurs random inter. Vous préférez une équipe inter, ou pas forcément une inter, vous préférez une équipe compétitive ? Donc ça veut dire quoi ? On kick des gens qu'on apprécie, on beillasse, on le dégage, takasse, on le dégage, matsez, on le dégage, existence, on le dégage. Vous vous dégagez, vous êtes trop nul. On prend des mecs qui sont forts, ou alors on privilégie l'humain, ouais mais je les adore, c'est le monde des bisounours, etc., etc., etc. Alors moi je vous le dis, se droguer là, sous ces BD qui nous racontent qu'on préfère l'humain, toi faut que t'ailles dormir frérot, ouais, faut que t'ailles dormir. Il n'y a aucun monde dans l'e-sport où tu réfléchis comme ça. L'humain ça va deux minutes, l'humain ça va deux minutes. Et tu ne créeras jamais autant d'émotions, autant de souvenirs, autant de storytelling et autant de liens que dans la victoire. Que dans la victoire. Tu crées de l'amour, tu crées de la gestion dans la victoire. Tu crées également dans la défaite. D'accord ? Parce que t'as de l'empathie, etc., t'apprécies. Je suis dégoûté moi pour Beyaz, mais moi je le connais depuis des années. C'est mon ami. J'ai dormi chez lui. Je connais sa famille. Je l'aime. Ce mec-là, je l'aime. Donc tu ne te rends pas compte, vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis touché personnellement, moi, par l'avenir qui peut y arriver, qui semble en tout cas grisonnante. Mais de dire, j'espère vraiment que vous ferez le choix de l'humain. Vous êtes délus les gars. Il n'y a pas un monde où des Squeezie, des Gotaga, des Brox, ils investissent des millions d'euros de leur temps. Il y a de la production derrière, il y a du staff, des locaux. Ça représente des centaines de milliers d'euros annuellement parlant. Pour ne pas dire millions. Pour ne pas dire millions. Et clairement, ils ont eu, je pense, l'ambition plus de croître. Tu es fou. Ta mari, tu es fou. Alors je t'embrasse parce que j'apprécie également le cœur que tu as. Tu vois, le grand cœur que tu as et tu as envie de connaître des gens, de dire, putain, moi, je l'aime ce mec-là, je le suis sur les réseaux sociaux, il est trop cool, il y a cette proximité. Tu as des liens avec ces gens-là et tout. Et c'est une bonne chose. Mais ça, honnêtement, tu le fais en vaisselle. Tu le fais en vaisselle. Si tu vis VCT, il faut aller se battre. Il faut aller se battre. Et tu verras que quand il y aura des joueurs qui vont se battre pour toi, pour le maillot, tu vas apprendre à les connaître, tu vas t'intéresser plus à eux, tu vas un petit peu gratter comme ça la surface et tu vas rentrer dans les motifs. Et tu comprendras également que les victoires vont te créer des souvenirs. Et tu vas dire, putain, je me rappelle de cette période, on avait gagné ça, la couleur du maillot, machin. C'est comme ça. Donc Winter Strike, il y a des moments phénoménaux de victoire, de défaite parce qu'une équipe qui a gagné et puis d'un coup, elle perd en finale le tournoi d'après. Tu vois les larmes aux yeux de Damek, donc tu vas te souvenir de la victoire, tu vas te souvenir de la défaite et ce genre de choses. Mais je suis désolé, là c'est la honte. Là c'est la honte. Split 1, Split 2, c'est la honte ce qu'a proposé Gentlemane. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. C'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord avec les mots de Matsé. De dire, on est satisfait de telle ou telle victoire, c'est de la merde. KC, tout le monde est rallié derrière le KC parce que là, ils sont en train de gagner. Et ils aiment les joueurs, là ça se trugle un peu. Ce que fait KC, c'est quand même pas ouf. Sur le Split 2 par rapport au Split 1, il y a du storytelling, les gens veulent les soutenir parce qu'on connaît leur potentiel. Là, oui, mais les progrès, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce qu'il y a du staff, la machine, elle tourne. C'est vraiment beaucoup trop de risques à prendre. Voilà, selon moi. Donc, je suis très triste. Je suis très triste de cette situation, sachez-le. Je connais le potentiel réellement de Takas en dueliste, de Logan en sentinelle, Kadavra qui est un joueur ultra complet, de Beaz. J'aimerais bien les voir continuer. Mais honnêtement, il y a des enjeux qui sont bien plus grands que ce que vous imaginez. Et en plus, il y a l'horloge qui tic-tac là au-dessus de Gentlemane. Je vous rappelle que le slot de Gentlemane, il est temporaire. Ce n'est pas un partenaire de Riot. Alors, oui, ils font du watch party, ils ont beaucoup de joueurs. Il y a les grosses testicules à Gotaga, il y a les grosses testicules à Squeezie. Mais Riot, ils ont encore des plus grosses testicules et ils ont des règles. Donc, peut-être qu'ils ne vont pas transgresser leurs règles et leurs protocoles et que tu as un slot de manière temporaire que tu as acquise en ascension. Donc, tu vas dégager après cette durée qui a été déterminée à la base. Et ça, je pense qu'ils le savent, Gotaga, Squeezie et compagnie. Et donc, il faut être compétitif tout de suite parce que le seul moyen que tu auras de pression à Riot, de pression positive, c'est de se dire on a des stats, on a un super projet, on fait de la bonne image, on évite beaucoup de toutes les embûches et en plus, on est bon sportivement. Parce que si tu es pourri sportivement, tu peux ramener des viewers, peut-être que Riot, on n'aura rien à foutre. Même si, à ce qui paraît, ils aiment trop l'argent, la faible et tout et que ça peut être le nerf de la guerre. Personnellement, je pense que quand tu as les deux arguments, c'est mieux que quand tu n'en as qu'un seul. Et donc, il vaut mieux aller vite, 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 vite focus le prochain split donc en 2025 et la qualification à des play-offs. Au minimum quoi. Vraiment au minimum. Parlons des VCL France, les amis, et des demi-finales qui ont eu lieu en BO5. En BO5 qui ont, je pense, ravi tous les fans. Moi le premier. Voilà, parce que Job Life l'a emporté face à Zérens. 3 à 1 dans un premier temps et donc Job Life va aller défendre son titre en finale. Et je l'avais dit la semaine dernière, j'avais dit que c'était le meilleur match-up pour Job Life. Ils avaient perdu justement en pool, en phase de saison régulière et que c'était la meilleure gestion pour eux parce qu'ils vont se réadapter alors que Zérens ne sauront pas se réadapter. Ils vont continuer de faire ce qui a fonctionné. Et en général, c'est ce qui se passe dans les matchs de CS ou Valorant. C'est vraiment très chiant de rejouer la même équipe. Vraiment. Surtout quand tu l'as battu. Alors que quand tu as perdu contre eux, tu veux les rejouer. Tu as une grinta en plus. Tu es frustré de tes erreurs. Tu sais très vite ce qui n'a pas été. Tu as vraiment cette autonomie d'analyse. Sachez-le. Donc 3 à 1 et c'était un match petite fessée quand même. Petite fessée. On a eu 13-5 dans un premier temps Zérens. Mais après, on a eu un petit peu une dispute sur la deuxième carte 13-8. Et ensuite, ça a été 13-9-13-2 sur la dernière carte où Zérens a totalement lâché. Et donc, très bonne saison de Zérens. Waouh. Quand même. Faire un quart de finale alors qu'ils étaient claqués au sol sur le split 1. La progression, le changement, Mercato en intersaison. Le staff que je félicite. Larson, très très chaud. VK, le retour de VK et tout. Moi, j'aime beaucoup ce projet Zérens. Je valide le projet. Je trouve que c'est une réussite cette saison. Et JobLive qui s'est levé les doigts du cul, qui était en difficulté. Je le répète encore une fois, faut pas non plus prendre que les résultats et nous prendre pour des cons. Ils ont galéré pendant ce split 2 bien plus que sur le split 1. Ils ont une prétention de domination et d'aller en ascension et donc d'aller en VCT. Ils doivent pas montrer le visage qu'ils ont montré du début du split 2. Et là, après c'est monté en puissance bien évidemment. Ils se sont lâché les chevaux. Ils sont plus décomplexés et ce genre de trucs. Et là, maintenant, ils jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu et là, on a une forme de JobLive qu'on a connue sur le split 1 un petit peu plus dominante, un petit peu plus sereine que j'apprécie. Donc JobLive en finale qui est le grand favori, je pense, pour remporter et défendre son titre. Donc remporter un deuxième titre et défendre son titre de la saison dernière. On a la deuxième carte de finale, Mandatory Valiant. Là, j'avais mis un petit drapeau Mandatory parce que c'est les Français alors que Valiant, il n'y a que Nesca ce qui nous représente. Je vous le rappelle. 3 à 2, j'ai raté les premières cartes. J'ai ensuite pris le train sur Split, moi notamment. Donc première carte, je ne vais pas en parler. Je n'ai pas vu. Donc 13-10, 13-9. Très certainement que ça a dû être un petit peu disputé, qu'il y ait des clutches, je ne sais pas ce qui s'est passé. Faites-moi vous le débrief. Sur Split, waouh, c'était la guerre. C'était la guerre. Ça a fait triple overtime et c'est Mandatory qui va s'accrocher en fait à sa survie pour ensuite les arracher sur Xbox. Et la dernière carte, un petit peu plus disputée dans ce cas-là, mais malheureusement le collectif trop pauvre. On a vraiment Hakuma qui a été bon, le reste pas dingue et ça n'a pas suffi parce que de l'autre côté on a vraiment un collectif. Chez Valiant, c'est vraiment leur force, c'est leur maîtrise, leur map ou le profond, etc. Ils sont quand même ensemble depuis longtemps, ils ont cette régularité et c'est ce qui leur donne cette stabilité. Et donc c'est Valiant qui va en finale et il y aura bien évidemment une place à jouer pour la troisième place. Il y aura un petit cash prize à gagner en plus et 20 points de plus supplémentaires sur le cumul des deux splits. Donc Zerans, Mandatory, je pense que Mandatory est favori mais Zerans a toutes ses chances d'aller vraiment fracasser Mandatory, honnêtement. Et si Mandatory prend un podium, ça ferait d'elle quand même l'équipe, une des équipes les plus régulières de l'histoire de Valorant en fait en France avec des finales et des podiums. C'est top 3 systématiquement à chaque fois, surtout les splits, c'est quand même pas rien non plus. Alors que je clôturerai la saison pour Zerans entre split 1 et split 2, je trouve que c'est déjà une belle réussite et qui peut le focus entre guillemets 2025 et travailler une profondeur de map et ce genre de choses. Et la finale, ça va être Joblife Valiant, PO5 bien entendu. Elle aura lieu ce dimanche. Je mets une pièce sur Joblife parce que j'apprécie Joblife, voilà, j'apprécie Samuel, j'apprécie Tommy, voilà, moi c'est une orgue que j'aime beaucoup parce que c'est les humains qu'il y a derrière que moi j'apprécie, que j'embrasse. Et il y a Mikey aussi là-bas, mon ancien coéquipier, voilà, Mikey mon ref, je te fais des bisous, j'espère que tu seras champion. Et c'est une belle équipe, je pense que c'est la mieux armée pour aller en VCT, même si Valiant c'est quand même très fort. Moi je trouve que Sakak, il est vraiment trop sous-coté, il est vraiment trop fort ce mec. Je pense que Valiant va se faire piller des joueurs moi à la fin de ce split-là et peut-être qu'il va y avoir du remaniement, ils vont se faire un petit peu, voilà, je le trouve cannibalisé. Donc pour moi c'est Joblife, pour moi c'est Joblife les gars, je suis affilié, désolé, des bisous à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que Gentleman va se réveiller les amis pour nous soutenir le drapeau français à l'échelle internationale. Ciao tout le monde, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada